Bonjour à tous, alors vous étiez nombreux à nous demander pour le nid des bourdons, comment on avait fait pour le récupérer et surtout savoir si ça fonctionnait comme une abeille. Alors juste ici on a la ruche à bourdons, le nid qu'on avait récupéré, on va voir en sortir. Donc c'est une petite ruche qu'on a fabriquée mais avant on va s'intéresser à la vie des bourdons puisqu'on appelle ça des insectes solitaires alors qu'ils vivent dans un nid qu'on ira voir tout à l'heure. Alors le nid c'est à peu près une centaine d'individus avec une reine, la seule qui va faire des petits, des femelles et des mâles. Et après un peu plus tard dans la saison, la reine va pondre d'autres reines qui iront se reféconder. Et contrairement aux abeilles, elles ne vont pas hiverner à l'intérieur de la ruche mais elles vont partir dans la nature s'enterrer pour hiverner au froid. Et l'année d'après, en sortant de terre, elles vont revenir dans le nid où elles sont nées. Donc c'est pour ça que c'est important quand on a ce genre de système de ne pas bouger le nid pendant l'hiver et de ne pas vouloir le changer. On peut penser des fois que le bourdon est parti et qu'il ne reviendra pas mais en fait il est juste parti passer l'hiver et il reviendra pondre au printemps. Contrairement aux abeilles, les bourdons font un couvain vertical et les abeilles font plutôt horizontal à l'intérieur des cadres. Les bourdons, ils vont avoir deux types de poches, on peut appeler ça. Alors il y en a qui vont servir à stocker du miel pour nourrir la colonie puisque le bourdon est capable de faire du miel. Et après il y a d'autres poches qui vont servir pour le développement des larves. Le bourdon est capable de faire du miel alors il peut produire en haute saison jusqu'à un litre de miel par jour. Mais par contre on ne pourra pas consommer le miel de bourdon puisqu'il produit en fait juste ce qu'il a besoin pour sa colonie, pour maintenir sa colonie en vie et pouvoir faire progresser. Le pic de la saison des bourdon c'est plutôt fin d'été et début d'automne donc c'est à ce moment là où on a les colonies les plus importantes. Un nid de bourdon terrestre comme celui-là il peut comporter à peu près 300 individus. Donc c'est là où il faudra faire assez attention parce qu'on peut penser que le bourdon ne pique pas mais le bourdon pique. Alors il n'y a que les femelles et la reine qui piquent, pas les mâles. Mais quand il se sent agressé et surtout quand on touche à son nid, il peut piquer. Donc sur une grosse colonie de bourdon en fin d'été, quand on passe la tondeuse à côté, ça peut peut-être les énerver, ils peuvent sortir et il faut faire attention. Avant toute intervention sur le nid de bourdon, il vaut mieux prendre un équipement d'apiculture parce que le bourdon pique comme on l'a vu. Nous on s'est fait piquer, il peut mordre aussi. La piqure de bourdon est assez douloureuse, contrairement à celle d'abeille qui va piquer, on va ressentir la douleur pendant un petit quart d'heure, une inflammation. La douleur de la piqûre de bourdon peut durer 48 à 72 heures et c'est vraiment pas agréable. Donc du coup, équipement obligatoire avec combinaison de l'apiculture, des gants et des bottes. On va enfumer, on va voir si ça les calme ou pas. Ici dans le trou, alors au niveau de la ruche, on peut voir ici, il y a une toute petite histoire. Mais on a fait un trou qui est quand même assez petit, donc je pense qu'on va reprendre ce trou. Là, il doit faire à peu près 3 cm ou 3, 4 cm. Et en fait, idéalement, il faudrait quelque chose qui fasse 5, 7, 8 cm. Histoire que surtout les rennes puissent passer une fois qu'elles sont renées. Pour aller se faire féconder et pouvoir aussi l'année prochaine revenir. Alors, on va ouvrir cette ruche à bourdon. Alors, normalement, il y a d'autres systèmes. Nous, parce qu'on est apiculteur, on a décidé de faire une ruche à bourdon. On est parti avec une hausse, c'est-à-dire une hausse pour une petite ruchette. Ici, vous avez le nourrisseur dessus qui n'a aucun rôle, hormis de faire de l'isolation. Ici, on peut voir le nid de bourdon. Alors, on peut voir, il y a un peu toutes les tailles. Ici, on peut voir un bourdon adulte. Ici, il est tout petit. Alors, les plus petits qu'on ait vus, quand on a récupéré le nid, ils devaient faire à peu près la moitié d'un ongle de petits doigts. Donc, c'est vraiment tout, tout, tout petit. Au niveau du nid, on peut voir qu'il est construit avec de la fibre de bois. Donc, c'est la fibre de bois qu'on se sert pour caler nos pots de miel quand on fait des expéditions. Donc, bois naturel non traité, ça, c'est important. Et après, on peut voir que le bourdon de lui-même va ramener certains martériaux. Donc ici, on peut voir des feuilles. On peut voir ici du papier toilette. Donc, ils ont dû aller trouver ça pendant le confinement. Et on peut voir ici aussi une petite croûte en terre. Voilà, qui bouge assez. Alors, en fait, c'est une espèce de pellicule un peu comme un torchis qu'elles ont fait avec leur salive, sûrement, de la terre et un peu de cire, qui va servir à faire une croûte à l'intérieur du nid. Donc là, on ne va pas l'ouvrir parce qu'on a déjà ouvert la semaine dernière. Le but, ce n'est pas non plus de déranger Troyes-Bourdons. Donc, vous verrez, il y a une autre vidéo, justement, où on ouvre bien le nid. Et dedans, on voit les poches à miel et les poches à poubelles qui vont en faire les fuitures. Donc, après, si on veut favoriser ce nid, on peut se servir, justement, puisque le nid, on le voit, il n'est pas très, très grand sur la totalité de la ruche. Il y a des espaces vides. On peut s'en servir pour y rajouter de la fibre, de bois. On peut y rajouter un peu de terre. On peut y rajouter quelques feuilles. On peut y rajouter un peu tout et n'importe quoi. Il faut savoir que le bourdon, il fait son nid avec à peu près tout. On a vu déjà des nids de bourdon qui étaient faits avec des bouts de sacs poubelles plastiques. Donc, malheureusement, quand on pollue l'environnement, ça se retrouve souvent dans les nids. Donc là, il s'agit de papier toilette qui est blanc. Apparemment, c'est assez écologique. Ça ne pose pas forcément de problème. Mais bon, imaginons que les bourdons n'aient rien. Ils seraient allés chercher du plastique. Ça, je pense que c'est quand même un peu plus problématique aujourd'hui de voir des animaux qui intègrent le plastique pour construire les nids comme si c'était des matériaux complètement naturels. Alors ici, on veut voir, il y a l'entrée. Alors l'entrée, on peut voir qu'ils se la sont un peu bouchés. Donc ça, moi, ça ne m'arrange pas trop. Donc je leur décale souvent. Ici, on peut voir le trou. Donc après, ils sont assez tranquilles. Là, on leur a ouvert le nid quand même. Mais on n'a pas rentré réellement dans le nid puisqu'il est dessous. Donc là, on peut le voir, ils sont quand même assez tranquilles, pas du tout agressifs. Je pense que la seule agressivité qu'il peut y avoir, c'est quand on dérange vraiment le nid. Nous, on s'est fait piquer, mais c'était le jour où on est allé récupérer ce nid. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de bottes et on avait sûrement un bourdon qui est rentré dans le pantalon, qu'on a dû coincer. Et du coup, il a piqué plusieurs fois et ça, je peux vous garantir qu'un bourdon, ça pique et que ça fait mal. Au niveau de l'entretien du nid, c'est assez facile. Alors nous, on a fait le choix de le mettre ici, dessous une terrasse. Pourquoi ? C'est pour pas qu'ils subissent les intempéries parce que des fois, il pleut. Donc c'est vrai que normalement, ce sont des animaux qui vivent sous la terre puisqu'ils utilisent généralement des nids de souris, des choses comme ça, pour aller bâtir leur nid à l'intérieur. Donc déjà, ici, ils sont au-dessus du sol, donc c'est pas forcément très naturel pour eux. Donc c'est pour ça qu'on les met à ras le sol et puis surtout protéger la pluie pour éviter des risques de pluie. Au niveau de l'entretien, ça demande absolument, normalement, pas d'entretien. Les seules choses qu'on peut faire éventuellement, s'il y a une météo qui est très très froide, c'est pourquoi pas leur mettre un tout petit peu de miel devant pour qu'ils puissent venir manger. Alors après, ce sera plus pour nous amuser à les regarder que utile pour eux. Mais ça, c'est quelque chose qui est complètement faisable. Et après, il y a un autre problème que les bourdons peuvent rencontrer, c'est le varroa, tout comme les abeilles. C'est un petit acarien qui se met sur le bourdon et sur l'abeille et qui va un peu les anesthésier, qui va leur aspirer leur sang et qui va les affaiblir. Donc ça, pour les abeilles, il existe des médicaments naturels ou pas, il y a 36 000 choses. Donc ça, c'est une chose à laquelle on peut être vigilant. Donc si on a l'habitude, si vous avez des abeilles et que vous avez un nid de bourdon, je pense qu'il faut traiter les bourdons comme on peut traiter les abeilles contre le varroa. Alors, hormis ça, ça demande vraiment rien. Ce qui est vraiment important surtout, c'est de ne pas bouger le nid. Alors, on peut le bouger si vous voulez le déménager. Nous, c'est ce qu'on a fait. Honnêtement, je n'ai pas la science exacte, mais je pense que ça fonctionne comme des abeilles. Donc, vous prenez la cage, vous la bougez à 5-6 km minimum. Au moins, vous êtes sûr que la colonie reste. Nous, c'est une colonie, elle a fait une vingtaine de kilomètres et les bourdons n'ont pas bougé. Pour la petite anecdote, les bourdons, quand ils font leur nid au printemps, puisqu'il y a plusieurs reines qui vont partir du nid et donc l'année d'après, elles ne vont pas toutes pouvoir revenir dans le même nid puisqu'il y a toujours une reine par colonie, les bourdons ont tendance à souvent aller dans les trous de souris et à voler le nid. C'est-à-dire, la souris se fait son petit terrier et après, une fois que tout est bâti, tout est propre, le bourdon arrive et lui fait comprendre simplement que si la souris ne part pas pour lui donner son nid, elle va lui piquer. Et vu la douleur que, honnêtement, on a pu ressentir quand on s'est fait piquer par ces bourdons, je pense que la souris ne prend même pas le risque, donc ça en va très très vite et abandonne le nid pour le donner au bourdon. Donc, voilà comment le bourdon fait son nid. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Nature Miel Association Nature Miel ou à nous suivre directement sur Youtube sur la chaîne Nature Miel sur laquelle on va poster régulièrement des vidéos, du moins quand il y a une thématique qui nous fait plaisir parce que le but n'est pas forcément de poster de la vidéo pour de la vidéo. C'est quand on croise quelque chose qui nous fait plaisir et qu'on a envie de partager, on vous le partagera avec grand plaisir. Sur ce, à bientôt !